L'MT par exemple. Ça doit être arrêté justement. Non, 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 non. Il y a une sub-exploitation. Non, 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 non. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul RED, un seul circuit, auto ou moto, qui n'a pas l'autorisation de la Fédération Royal Marocaine du sport automobile. Nous venons de faire une autre réunion avec le ministère du Tourisme. Et aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, en collaboration avec le nouveau président de la Fédération, qui est un monsieur remarquable aussi, c'est de mettre en place une grille, sur tous les événements qui viennent au Maroc, avec un montant qui soit un montant fixé de manière ministérielle par décret. Donc le problème est réglé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le profit que tire la population, éloignée et marginalisée, de cette activité. C'est ça qui m'intéresse. En cas de départ de M. Belriat, espérant que son remplaçant se base sur les projets en cours, au lieu de repartir de zéro comme il est de coutume. Est-ce que vous êtes parti à zéro ? Non. Moi, je pense que Nawal Moutawakil a fait un excellent travail. Elle a mis en place une stratégie. Ce n'est pas facile de mettre en place une stratégie à partir d'un diagnostic. Ensuite, à partir de ce diagnostic, on est parti pour opérationnaliser. Donc, on a travaillé pendant trois mois pour affiner la stratégie que Nawal a faite. Et ensuite, on a commencé à opérationnaliser. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on voit des résultats opérationnels. Quand on organise un salon international du sport, pendant une semaine, à Marrakech, où vous avez, pour la première fois, tout l'écosystème du monde du sport qui se regroupe. Vous avez, pour la première fois, le comité international du sport africain qui est là. Vous avez, pour la première fois, les journalistes africains qui sont là. Vous avez un sport-mètre qui organise un colloque sur la professionnalisation du football. Vous avez le ministère qui organise une conférence sur l'oliganisme. Et tout ça, dans le même endroit, avec un festival international des sports extrêmes. Moi, je dis, il y a quelque chose qui est arrivé et il y a un déclic qui se lance. Et on a l'impression que... Sans parler du salon du sport. Bien sûr. Mais quand on voit que, pour la première fois, le monopole de Jazeera est cassé par une chaîne nationale, qu'on le veille ou non, c'est peut-être pas le salon du sport de Marrakech. Mais il se trouve, par hasard, que dans ce salon, au même lieu et au même endroit, il y avait Issa Hayatou, il y avait Sports 5 et il y avait Médien. C'est peut-être pas le salon. Et la Knoa aussi. Et la Knoa. C'est peut-être pas le salon. Mais le salon a fait qu'il y ait des gens du monde, de l'écosystème du sport, qui se sont retrouvés, qui ont discuté de certaines choses. Quand on voit qu'à partir de ce salon, il y a aujourd'hui des contacts qui sont liés avec le Maroc, à tous les niveaux, le comité international olympique, la Knoa, la FIFA, qui aujourd'hui voient le Maroc de manière différente, et sur lesquelles on travaille sur des vrais projets aujourd'hui, structurants pour le Maroc, grâce au salon, etc., etc., etc. Moi, je dis, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et qui fait qu'on est en train d'opérationnaliser beaucoup de choses. Sport et études qui a vu le jour, les CSP qui ont vu le jour, les contrats-programmes avec les fédérations, les différentes manifestations internationales qu'on récupère sur le Maroc, la loi qui est en train de venir, etc. Donc on opérationnalise. On n'est plus dans le discours, on n'est plus dans les rêves, on est aujourd'hui dans du concret, en espérant qu'on puisse être accompagné au niveau gouvernance par les ressources humaines qu'il faut. Alors ça, ça pourrait être une très belle conclusion, mais il y a un dernier SMS, même si Makin Shrelcora, laissez la politique à part, dites-nous combien ça coûte, combien coûte la Fédération Royale Marocaine de Football, le contribuable ? Alors, aujourd'hui, officiellement, la Fédération Royale Marocaine de Football coûte au contribuable 8 millions de dirhams par an. Vous allez être étonné. 8 millions ? 8 millions de dirhams par an. C'est ce que je donne, en tant que ministère de la Jeunesse et des Sports, à la Fédération, en cash. Mais, on a mis en place un projet qui est magnifique. C'est qu'au lieu de donner de l'argent, comme c'était le cas avant, on a donné de l'argent ou des équipements en nature. Donc, en 2010, nous avons équipé 16 terrains de football en terrain synthétique. Nous avons équipé les équipes en autocar et nous avons mis en place les centres de formation qui ne sont pas encore opérationnels, mais qui vont l'être dans les prochaines semaines. La question n'était pas celle-là, M. Lecce. Je vais y arriver. En fait, c'est la globalité de la chose. Je vais y arriver. Maintenant, quand je prends l'ensemble du programme de manière globale, la Fédération, au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, revient à 68 millions de dirhams par an. Sur 4 ans, ça fait à peu près 200 millions de dirhams. On est en train d'accélérer cet investissement puisque cette année, je lance un appel d'offres sur 39 terrains synthétiques supplémentaires. Donc, à la fin de l'année 2011, on aura une soixantaine de terrains synthétiques, 11-11, qui nous permettront de pouvoir voir le décollage du football à travers une productivité au mètre carré du terrain synthétique qui est cette fois supérieure à celle du gazon naturel. Alors, on va piter certainement de quelques minutes sur le Flash Info. Une toute dernière question. On n'a pas eu le temps de parler de la violence sur les stades. Ce qui s'est passé à Marrakech... Déplorable. 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 Alors, justement, on vous avait dit que le stade de Marrakech, la dernière génération, pouvait prévoir ce genre d'événements. Or, il y a eu quand même une certaine faillite au niveau peut-être du service d'ordre, peut-être du contrôle d'entrée, d'accès. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Écoutez, écoutez, écoutez. Moi, je pars du principe que quand on fait un stade, on fait un stade dans des normes et dans des standards internationaux qui prennent en considération un spectateur normal. Ce qui s'est passé à Marrakech la semaine dernière, c'est que les spectateurs sont venus dans le stade en étant fâchés contre une fausse rumeur qui était celle que deux de leurs amis étaient tués. Donc, il y a quelqu'un qui a répandu une fausse rumeur, ce qui fait qu'ils ont dû casser le stade avant le match. Donc, le problème, ce n'était pas le football. Le problème, c'était autre chose que le football. Donc, nous allons tenir les réunions qu'il faut avec les responsables de la sécurité de la ville pour trouver une solution. Maintenant, le problème n'est pas là. Le problème, c'est un problème d'éducation. Il faudrait revenir à la base du problème. Aujourd'hui, on va ouvrir d'autres stades et on aura les mêmes problèmes. Donc, il faut revenir à la notion de citoyenneté, des valeurs, des principes, etc. Et à mon avis, c'est là où le bas blesse et c'est là qu'il faut revenir pour régler le problème. Un tout dernier mot, Mohamed Mijid ? Ce que je demande, M. le ministre, c'est qu'à travers nos petites coopératives, à travers le rural, vous me donnez 2000 mètres carrés de terrain asphalté et je vous garantis qu'on va former non seulement des athlètes de différentes disciplines, mais des citoyens formés qui ne sont pas des casseurs. Les jeunes ne demandent que ça. Les parents me disent, Donc, il faut prendre... Les CSP ? Les CSP, ça va... Les clubs sociosportifs de proximité. Ça va dans ce sens. Il y en a beaucoup dans les milieux ruraux aussi, de prévu. Vous m'accompagnez dans mes activités rurales et vous allez voir ce qu'on va faire. Je viendrai avec plaisir. Juste avant de conclure, parce que je ne risque pas d'être avec vous sur le plateau d'ici le 4 juin. Je voudrais juste vous dire. Parce qu'il y a le stade de Tangier à ouvrir, il y a les assises du sport à préparer, les assises de la jeunesse le 23-24 mai à préparer et ensuite le match Maroc-Algérie. Je vais faire une réunion avec les associations de supporters, moi-même, pour préparer les tifos, les drapeaux, faire la fête, etc. Il faut que ça soit une fête d'ici le 4 juin. Je vous demande de vous mobiliser derrière l'équipe nationale, derrière Guéretz, de l'encourager. Et on se voit ici, sur ce plateau, avec Moussine Leclerc et Guéretz aussi. Avec plaisir. Parce que Fassi Péry, lui, on dit qu'il n'a jamais joué au football, mais il me drippe pas mal de fois. Donc, il va falloir l'amener. C'est un message fort. Il est important de garder à l'esprit qu'il faut qu'on encourage les joueurs, qu'on les protège d'ici le match. Après le match, vous êtes libres d'analyser et de faire ce que vous voulez. Mais avant le match, moi, je vous demande d'apporter le soutien total à cette équipe et à son entraînement. Vous l'avez. Vous avez le soutien de Radio-Marc. Alors, vous, derrière l'équipe nationale. S'il te plaît, au mois de mai, tout le monde l'a. Absolument. Parce que les joueurs sont très, très fragiles. Ils sont vulnérables à la résistance. Tu les connais. À partir de formation. La moindre critique, les démons. Mais la baisse à Lyon, quand même. La baisse à Lyon, quand même. Ils roulent en Porsche au Golgé. La baisse à Lyon. Ils sont fragiles. Là, là, là. Ils sont un peu fragiles. Là, la machine, il y a une... Ah bon ? Les Porsche, c'est de l'autre côté. Ici, ils vivent dans la porcherie. Merci. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les joueurs, aujourd'hui, même au niveau national, gagnent bien leur vie, correctement. Les contrats qui ont été mis en place ont permis de réguler tout ça. Mais encore, un dernier mot de la fin. Restons derrière notre équipe nationale. La pression en Algérie était incroyable. Il faut voir ce que les Algériens ont apporté comme soutien à leur équipe. Il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on démontre qu'on sait mieux. Ça veut dire que tout le monde, les 30 millions, il faut qu'on ait tous une écharpe. Un maillot de l'équipe nationale, comme eux l'ont fait. Absolument. Il faut 80 000 drapeaux dans le stade, il faut 80 000 spectateurs, il faut des écharpes, il faut faire de la musique, créer une chanson pour le match. Il faut se bouger, il faut encourager notre équipe. Alors donc, cette mobilisation a commencé aujourd'hui. Il ne faut pas douter un instant qu'il y ait un Marocain qui ne soit pas derrière cette équipe. Il ne faut pas en douter. Parce que la façon dont vous le dites, c'est comme s'il y avait un doute. Il n'y a pas de doute. Tous les Marocains sont derrière l'équipe nationale. Les Marocains ont exprimé leur colère. Il a dit tous les Marocains sauf les journalistes. Il a été clair tout à l'heure. Dans Radio Mars. Pourquoi les journalistes, ce ne sont pas des Marocains ? Dans Radio Mars. Non, on n'a pas dit ça. On a juste dit que... C'est les noms qui le disent, ce n'est pas vous. Chez Radio Mars. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Radio Mars. Mais je pense que Radio Mars doit prendre de la hauteur et du recul par rapport à certains sujets. L'équipe nationale, c'est un sujet sensible. Radio Mars doit jouer un rôle de régulateur, un rôle de, on va dire, de père. Par rapport à comment gérer une situation. Avant un match, il faut ne pas mettre de pression sur les joueurs. Après le match, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Merci M. le ministre. Merci M. le ministre d'avoir été avec nous ce matin. Merci au doyen des sportifs Mohamed Mjid. Merci au professeur Aziz Daouda. Bonne matinée. Et aux camarades présidents.